salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis nils saint et la thématique d'aujourd'hui va porter sur google cloud et peut-être avec un peu de chance terraform on va détailler un petit peu plus ce que c'est ce soir enfin aujourd'hui enfin tout dépend si vous regardez en live ou en différé et si jamais vous regardez en différé très certainement sur youtube bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu pour voir la suite de ces de ces vidéos pour être averti quand elles sortent toujours est il que pour le moment c'est juste le début alors de quoi il va être question exactement donc j'ai dit google cloud et peut-être terraform qu'est ce que c'est exactement dans les grandes lignes il existe aujourd'hui des services qu'on appelle du cloud public qui propose en paiement à l'usage la possibilité de louer des machines virtuelles ainsi que d'autres services associés ça peut être par exemple du stockage supplémentaire ça peut être des machines virtuelles avec différentes puissances et ça peut être des services associés du donc je disais je parlais de stockage mais ça peut très bien être juste de l'espace disque comme ça peut être du stockage qu'on appelle objet ou alors dû de l'accès à des bases données de différents types voilà il ya plein de services comme ça qui qui viennent ceux qui viennent compléter cette cette offre de base qui est juste à la base ce qu'on a ce qu'on appelle du compute ou en gros de l'unité de calcul fin de la machine virtuelle quoi et et on va même jusqu'à un point où ce qu'on propose c'est plus juste une machine virtuelle qu'on va paramétrer nous mêmes mais c'est dû par exemple vous avez un bout de code admettons en piston ou pourquoi pas en php et 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 vous avez la possibilité de juste lancer lancer ce bout de code via via donc via donc le service le service d'une société alors le leader le principal je dirais la principale société qui fait ça aujourd'hui c'est amazon avec son offre aws pour amazon web services et donc c'est un peu les numéros 1 du marché mais c'est pas ce que je ce dont je veux vous parler ce soir aujourd'hui pardon ce dont je vous parlais aujourd'hui c'est google alors pourquoi eux et pourquoi par un autre eh bien en fait c'est parce que il existe différentes sociétés qui le font donc il ya aws j'en viens de parler google puisque c'est celui qu'on va aborder ce soir mais il y en a d'autres comme microsoft avec son offre azur comme ali le groupe alibaba qui a son cloud et la société par exemple oracle qui a qui a son cloud donc j'ai sur lequel j'espère faire une vidéo de j'expliquerai un peu pourquoi ce choix là et pas forcément les autres mais on pourra essayer d'aller regarder tous plus ou moins j'ai pas encore souscrit par exemple à l'ibaba cloud mais on sait jamais peut-être qu'ils ont des choses intéressantes et qu'est ce que j'entends par chose intéressante et bien j'entends ce qu'on appelle en anglais un fritier c'est à dire une offre gratuite alors qu'est ce qui est gratuit exactement dans ces offres là bas c'est justement l'occasion de voir de voir ce qui est gratuit de façon entre guillemets pérennes voir ce qui est gratuit de façon temporaire voir ce qui est offert entre guillemets à l'inscription alors pour cela on va commencer tout de suite par regarder la page d'accueil hop sur le site up de google j'ai peut-être pas forcément très bien hop là voilà comme ça serait un peu mieux et donc ce qui est intéressant c'est qu'ils disent là tout de suite quand on s'inscrit on peut avoir 300 dollars de crédit on s'inscrit pas 300 dollars et ensuite on a un usage gratuit de plus de 20 produits salut nicobir bienvenue sur la vidéo alors voyons un peu ce que c'est parce que généralement ensuite le truc qu'on fait c'est que on va on va se dire mais tiens si on si on regardait exactement qu'est ce qui est gratuit qu'est ce qui est gratuit de façon pérenne de façon temporaire ce genre de choses là d'ailleurs je pensais tout de suite à vous postez dans le chat non seulement l'adresse du du site mais je vais aussi le mettre dans le chat des liens du live sur mon savoir discord dont vous avez l'adresse par là ou alors en dessous si jamais vous regardez sur youtube alors et ensuite la partie offre gratuite ce qu'on appelle donc le fritière et qu'est ce qui m'intéresse dans le dans l'offre google et pourquoi j'ai envie d'en parler pourquoi j'ai envie de de faire joujou avec pourquoi parce qu'après tout c'est google quoi moi j'ai mon home lab sous le sous le bureau je suis un fan de l'auto hébergement filet mais donner un autre c'est voilà habituellement c'est ça j'ai envie de dire si c'est gratuit peut-être que des fois ça vaut le coup d'essayer donc le programme google cloud free il il consiste en quoi donc ces fameux 300 dollars de crédit et bah tout de suite il ya des small print valable 90 jours donc en gros bah alors je je sais pas si tout le monde aura forcément la référence et je vais pas montrer la vidéo quand bien même elle serait peut-être disponible quelque part je sais pas si alors voilà je veux dire mais il ya une vidéo en france qui est assez connue qui est celle d'un d'un chanteur célèbre qui aujourd'hui n'est plus de ce monde et qui s'appelait serge gainsbourg et un jour lui dans une émission il pour dénoncer l'argent qui qu'il gagnait la proportion d'argent qu'il gagnait par rapport à ce qui lui était retiré par les différents intermédiaires il a sorti un billet de 500 francs oui à l'époque c'était des francs pas des euros il a sorti un briquet et puis il a allumé son billet avec le briquet et il l'a laissé brûler jusqu'à jusqu'à ce qu'ils disent bon bah voilà là là tous les intermédiaires ont pris leur part voilà ce qu'il me reste alors brûler de l'argent est illégal en france et toujours est il que là on peut imaginer qu'en gros et ben on prend un billet de 300 dollars on l'allume et on a 90 jours pour l'utiliser et au bout de 90 jours le feu a consumé le billet de 300 dollars et nicobir qui nous rappelle bon vieil adage quand c'est gratuit c'est toi le produit malheureusement des fois quand c'est payant c'est toi le produit aussi ensuite google nous signale que il y a alors il va y avoir des limitations sur ces 300 dollars de crédit mais on va y venir on a quoi on a des produits gratuits avec des lits et on a un crédit mensuel d'utilisation de google maps alors ce qui est marrant c'est que dans les trucs gratte dans les trucs qui sont possibles ou dans les trucs qui ne sont pas possibles au niveau des 300 dollars de crédit déjà ce qu'on signale c'est que on est éligible déjà faut avoir des conditions faut pas avoir été un client payant de google cloud donc si jamais on s'est mis à utiliser google cloud avant qui sortent leur offre gratuite et qu'on a payé pour leur service c'est mort on n'aura pas accès à l'offre gratuite donc que ceux et si jamais on a payé pour google maps c'est mort aussi ou pour firebase je connais pas ce produit c'est d'ailleurs je peux être zoomer sera peut-être plus facile pour vous pour lire à plat et bien entendu qu'on n'a pas déjà essayé le free trial alors vous allez me dire mais comment ils peuvent vérifier alors pour l'anecdote puisque moi je me suis déjà inscrit sur sur google cloud en fait ils demandent une empreinte de carte bleue sur laquelle ils font un paiement de zéro si si c'est possible un paiement de zéro donc on s'embête à rentrer son numéro de carte à comment dire à aller avec les trucs de de fa avec sa banque ce genre de choses là pour un paiement de zéro euro sauf que en fait pour eux c'est un moyen d'une part probablement de tracer peut-être les essais et aussi de s'assurer que des comptes sont pas créés par des bottes je sais pas quelles informations il garde de la transaction est ce que par exemple il garde le nom et que s'il revoit une transaction avec le même nom et bah ils disent ah bah non bien essayé mais mais pas deux fois je sais pas je n'ai pas essayé du coup donc à partir du moment où on s'est inscrit les 90 jours commence donc là ils le disent voilà il faut il faut mettre en place et et en fait ils te font ils te font ça en gros c'est alors ça leur permet de voilà ça leur permet de mettre en place les trucs salut louvre 89 bienvenue à toi donc voilà donc truc intéressant on peut utiliser leur leur offre google cloud plateforme tu as bien raison nicobert de mettre une carte éphémère donc on peut utiliser google maps alors ils ont une offre payante effectivement de google maps mais par contre par exemple j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette limitation là on ne peut pas ajouter de gpu sur ce qu'on appelle les instances de machines virtuelles donc en gros si vous espérez avec 300 dollars popper une vm un peu pêchue lui mettre un gpu digne de ce nom est miné comme un gros cochon pour récupérer avoir un retour sur investissement ben non désolé mais google a déjà pensé pour vous ce sera pas possible voilà c'est ça crypto monnaie next on peut pas demander à une une augmentation de quota on peut pas créer des vm d'instances des instances de vm qui sont sur du windows serveur ça je suppose que c'est à cause du prix des licences de windows et on peut pas créer des ressources de vmware engine ça j'imagine aussi que c'est pour les questions de ressources je suppose que ce genre de choses là pour les questions de licences je dis pour les questions de ressources mais non pour les questions de licences et ensuite il faut éviter évidemment utiliser une un truc payant bon bah du coup le free le free trial c'est dès qu'on a utilisé les 300 dollars ou qu'il ya 90 jours qui ont qui sont passés et durant cette période voilà les crédits sont affichés dans le truc qui s'appelle billing account overview je peux te mettre en français tiens tout le plus sympa voilà ouais c'est mieux et donc bien entendu il ya les conditions d'utilisation qui font trois kilomètres de long et qu'on va bien entendu se précipiter de ne pas lire mais évidemment il faudrait bien entendu l'objectif de laisser gratuit et d'aider à découvrir à évaluer donc il le précise bien les contrats de niveau de service ne s'appliquent pas votre vm tombe elle faisait tourner un site important pour vous ben tant pis les mecs fallait réfléchir avant et donc bien entendu l'utilisation de la version gratuite n'est pas imputée sur les crédits ok donc effectivement faut valider son identité voilà le but c'est d'éviter les robots alors moi ce que je voudrais c'est qu'ils nous affichent hop les produits gratuits alors on a quoi on a à peine gagne alors je sais pas du tout ce que c'est un truc s'appelle artefact registry qui propose 500 500 mégas de stockage ok il est truc bon les trucs auto ml je ne sais pas du tout ce que c'est est ce que ml pour machine learning j'imagine donc c'est absolument pas mon domaine big query ok cloud build aucune idée de ce que c'est cloud function c'est un truc dont je parlais justement en introduction à la vidéo qu'on puisse qu'on puisse genre avoir un code en php ou en piton et dire bon bah voilà je veux je veux lancer juste ce truc là j'ai pas besoin d'une vm complète alors bien entendu il y a du low link et du monito gratuit ça c'est cool du cloud run à à moins que ce soit sale que le cloud run flûte faudra que je vois la différence tiens sera l'occasion de regarder de découvrir cloud shell y compris 5 gigas de stockage sur disque persistant ça le cloud shell c'est un grand genre un accès à leur à leur outil en ligne de commande directement depuis leur depuis leur site on peut avoir un client moi je crois que j'ai installé le sdk gcloud voilà sur sur ma machine voilà et mais en gros on peut l'utiliser directement depuis depuis un une invite de commande sur leur site alors on peut même y avoir des codes sources tiens peut on peut déposer du code source savoir 50 gigas de code source sympa cloud storage ça ça va commencer à devenir intéressant 5 gigas mois de stockage régional alors uniquement aux us ils ont des opérations de classe a et de classe b 1 giga de sortie réseau par mois de l'amérique du nord vers toutes les autres régions sauf l'australie et la chine ok la version gratuite n'est disponible que dans les régions us east 1 us west 1 us central 1 tiens ça le concept de région il ya fallu que je vous en parle parce que c'est l'occasion de découvrir cloud vision ok voilà là maintenant on parle compute engine la vm gratos donc on a droit à une instance de vm e2 micro non préemptive par mois dans l'une des régions suivantes des us alors qu'est ce que c'est qu'une vm e2 micro alors on peut aller rechercher sur bas sur leur site leur taille à quoi correspondent ces choses là dans les grandes lignes c'est une vm qui va avoir deux vcpu et un gig de ram et son disque système va faire quelque chose comme 8 ou 10 gig mais on peut y ajouter un disque persistant standard de 30 gigas et donc la vm sera localisée dans soit soit dans l'orégon soit dans l'ayowa soit dans la caroline du sud on va pouvoir stocker des snapshots des instantanés alors je sais pas pourquoi ils mettent belgique alors que dans le arc la vm on peut même pas la pop est en belgique c'est un peu dommage un truc qui est très intéressant votre instance de version gratuite e2 micro est limité par heure et non par instance ça ça peut être très intéressant pourquoi parce que en gros ça veut dire que vous pouvez lancer autant de vm e2 micro que vous voulez ce qui va se passer c'est que vous avez droit à un nombre d'heures par mois qui correspond en fait à un mois après si vous utilisez qu'une vm bah vous pouvez la laisser up pendant un mois si vous vous mettez par exemple en utiliser deux et ben si vous laissez les deux vm up constamment ça va durer que 15 jours enfin 15 jours oui 15 jours littéralement 15 jours deux semaines enfin deux semaines non 15 jours deux semaines c'est 14 mais voilà et si jamais et si jamais vous mettez trois vm bas au maximum les trois vm supposons que vous les lance en même temps et qu'on les états en même temps et bien ce sera dix jours donc ça veut dire que si jamais on ne lance pas nos vm de façon permanente et ben on peut pour tester on peut lancer trois quatre vm si on veut donc et tout en restant gratuit sauf que ça fait tomber notre crédit de temps plus vite quoi alors bien entendu les gpu et les tpu ne sont pas inclus mais ça on ça on avait compris qu'ils l'ont dit plus haut mais voilà les calculs d'utilisation sont compagnies entre les régions compatibles donc visiblement il ya un truc fire store pour mettre des projets on peut faire du google kubernetes engine ok c'est pas prévu dans l'immédiat mais ok on peut faire du pub sub fin voilà voilà il ya pas mal de choses et bien entendu toute utilisation supérieure aux limites est automatiquement facturé donc attention va falloir faire attention définir voilà des budgets des alertes on peut très bien définir un budget à zéro je pense j'ai pas essayé ah ouais et bien entendu si vous avez des pro si vous installez des produits sous licence et ben voilà alors on va aller se connecter sur ce sur ce truc parce que ça devient intéressant ça ah oui je voulais parler des régions c'est quoi le concept derrière les régions et bien entendu je n'ai pas lancé il est passé où il est où le à le petit le petit outil pour faire des diagrammes oui tu le voilà hop allez new diagramme cloud ah bah tiens gcp parfait comme ça on utilisera leurs chartes graphiques ou pas ouais ouais ça m'emballe pas les masses hop allez new diagramme et puis on va faire on va faire juste network 1 j'en vais prendre celui-là tiens juste pour faire sauter les trucs en gros c'est quoi le principe c'est qu'en gros quand on a une région j'ai désinguer tout ça quand on a une région admettons par exemple on va dire un truc qui s'appellerait qui s'appellerait je sais pas moi une région qui s'appellerait france par exemple et ben ça compte ça contient donc en gros ça veut dire que on va avoir des data centers en france enfin à la limite ce que je te demande c'est l'appeler la région francilienne plutôt dans la région france avec la région on va zoomer j'ai dit on va zoomer hop tout ça ça dégage voilà en fait j'aurais pas dû prendre un template mais c'est pas grave je passe plus de temps à effacer les trucs existants est donc dans cette région on peut avoir un ou plusieurs data center et donc on peut mettre ce qu'on appelle un data center on va appeler ça une 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 availability zone une zone de disponibilité donc en gros ça va correspondre on va dire à un décès quoi un data center en généralement généralement on va faire en sorte d'avoir plusieurs plusieurs zones de disponibilité idéalement trois qui sont en fait trois data centers différents mais pas trop loin les uns des autres juste assez pour que en cas de gros pépins sur un ça n'impacte pas les autres autres mais voilà donc supposons que ma région fictive francilienne elle est un datacent aller on utilise un espace je sais pas moi on va dire télé house 2 tiens dans donc c'est paris 14e arrondissement de mémoire et puis on va prendre je sais pas moi equinix pa je crois que c'est pa 9 qui est à saint-oix voilà et puis on va aller chez ce qu'elle ou et on va on va aller à dc3 par exemple qui est à vitry sur scène de mémoire bon normalement je trahis pas de secret d'entreprise donc on est sur des a center qui sont donc en région île-de-france qui sont relativement loin mais pas trop les uns des autres ce qui permet d'avoir une bonne connectivité réseau entre eux et donc le principe c'est que en fait quand on pop cdm ou ses autres services d'ailleurs qu'est ce qu'ils me proposent on va prendre celui là ici le principe c'est que voilà on la pop dans une az d'une région alors on ne sait pas forcément alors on peut spécifier son son az selon les les providers de cloud mais voilà et donc en gros les régions ont des noms en l'occurrence ici nous si on veut utiliser l'offre gratuite de chez de chez de chez compute engine de google et ben il faut utiliser la région us ouest 1 la région iowa us central 1 ou la région caroline 8 us east 1 alors je vous cache pas que pour des raisons de latence on va plutôt on va plutôt utiliser la partie est des us qui est donc plus proche géographiquement de la france et nicobir qui visiblement découvre draw point io alors tout à fait je crois que ça a été renommé en diagrammes point net maintenant mais le voilà c'est écrit au dessus là des grammes point net tu as la version en ligne mais moi je préfère installer le client le client lourd parce que bah techniquement quand tu installes quand tu utilises la version en ligne même si tu peux stocker tes schémas en local bah mine de rien ils sont quand même chez eux pendant un moment après ça reste une application électron faut pas se mentir bref toujours est il que généralement les zones de disponibilité sont on peut les remarquer en fait parce que la plupart des fournisseurs de cloud vont mettre une petite lettre après après le la région donc je vais pas vous faire le l'inscription sur google cloud 1 mais mais alors au taf nicobir nous dit qu'il utilise lucid chart je ne sais pas du tout ce que c'est tiens à moins que je l'ai déjà vu sans sans ça me dit un truc j'ai dû le voir passer j'ai dû le voir passer mais comme j'ai j'ai vu que c'était qu'une appli web mais j'ai pas vu s'il y avait un client lourd à s'il ya un download sur app store et google play ouais mais s'il n'y a pas d'appli desktop c'est un peu dommage et visiblement faut quand même s'inscrire bon fera quand même que je teste à l'occasion histoire de commande histoire de pas mourir bête toujours est il que je vais aller juste planquer cette fenêtre là aller sur cloud point google.com ça je voulais déjà donné et puis je fais ça et même sauf que j'ai pas ouvert ma base de mot de passe hop voilà c'est bon j'ai pas tapé mon mot de passe dans le chat alors j'étais déjà connecté en plus ma session de navigateur était déjà là donc quand on se connecte ce qui est intéressant de faire je suppose que ouais ça c'est les google ça c'est ok on peut aller dans les préférences et alors on peut mettre la langue ce genre de choses là moi je le garde en anglais volontairement pour éviter les problématiques de traduction bien entendu la partie billing a normalement été activée et généralement ce que fait ce qu'on fait la première chose c'est qu'on crée une sorte de projet donc à priori on peut en créer qu'un moment que ce soit une limitation de la de l'offre gratuite si je peux faire un new project donc si je fais stream upstream project une organisation parce que bon bah moi je suis un d'accord donc il ya un quota de 24 donc il ya d'une environ 25 projets je pense ok donc je le crée hop et donc j'ai un projet qui est en cours de création et on va le sélectionner voilà et on va zoomer un peu parce que je suppose que vous voyez pas grand chose et donc voilà on a la page on a la page avec le dashboard de base est ce qu'on va faire tiens c'est qu'on va aller on va aller vraiment en mode gros gros bourrin de base un moyen getting started donc il ya de la documentation a priori voilà moi ce que j'aimerais c'est tout de suite pouvoir lancer une vm donc je vais aller faire compiuter c'est qu'on peut t'en gîner et vm instance 6 un donc on va faire un enable ça va prendre un petit peu de temps et en dessous il ya écrit tutoriel zone documentation ça c'est cool j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis vraiment alors tu me le fais où je retourne sur mon projet perso à la base salut ridan bienvenue à toi il prend son temps le paper google 1 c'est quand même pas mal les documentations pouf support si on veut de l'aide si je reviens ici que je reviens dans le dashboard bonsoir que des années bas bienvenue à toi alors il s'active ce qu'on peut t'en gîner ah oui voilà parfait allez donc on va créer une instance a priori il ya qu'à cliquer sur un bouton alors on va l'appeler j'ai pas moi stream 1 ensuite la région donc on avait dit qu'on allait taper la us east 1 en caroline du sud parce que c'est celle où où on a où on a l'offre gratuite et là vous voyez on a tiré b tiré c tiré des donc allez moi je le prends mon tiré des soyons fous donc série e2 là on est bon et puis maintenant on va on va sélectionner la e2 micro donc 2 vcpu 1 giga de rame il m'annonce encore 7 dollars 11 en estimate c'est quoi la blague c'est quoi la blague ça on est en automatique c'est normal il n'y a pas de gpu pourtant je suis bien sûr le je vais revérifier quand même le le programme gratuit une e2 micron une e2 micro pardon je confonds avec omicron us east 1 us east 1 en zone ouais non ça change rien détail chelou ça d'ailleurs je suis assez surpris d'avoir d'avoir du 1 de pas être à 300 dollars sur mais sur mes crédits mais à la limite bon on va bien voir on va changer ça heureusement et heureusement qu'il ya du crédit offert comme ça au moins il n'y a pas de quand même un peu de on va rester sur des liens tiens par contre je met une des biens 11 quand même et on va se mettre en a c'est pour ça standard persistant et on va laisser 10 giga quand on efface l'instant c'est bah ouais on efface le bout de disque qui est le chiffrement des données bon parce que je peux rezoomer encore un peu quand même au cas où pour vous jusque là tout va bien je sélectionnais ça ce que j'aimerais bien par contre alors on va bien entendu activer tiens on sait jamais on s'installe à peut-être un petit serveur web viteuf pour tester ok c'est bon il ya plus de prix et il m'annonce free trial crédit ok j'ai cp fritier ok je voudrais juste m'assurer un truc j'aurais aimé voir s'il y avait moyen d'activer d'autres choses comme par exemple un accès mais bon a priori c'est pas le cas bon bon voilà créer la vm 1 donc il ya des trucs mais il ya des actions possibles ensuite donc pour avoir le rapport de billings vous êtes déjà 16 mois c'est quoi qui vous avez finir c'est potentiellement qu'on va faire du terraform ou 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 le fait de de profiter du tiers gratuit de de gcp ah ça y est enfin elle est là donc on peut s'y connecter en ssh cool si je veux utiliser un autre client ssh alors qu'est ce qu'il me dit linux mac os ok si j'ai pas fait il faut fournir la clé publique et ssh parce que je les fais ça pour qu'ils en aïe bas ce sera terraform ok pop 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 me recommandé enable os login ok ouais ok moi ce que je sais leur filet ma clé publique parlant pas privé je leur filet ma clé publique est bon bon ok bah c'est pas grave on va faire se connecter ouais dans une browser windows tiens allez donc a priori je dois pouvoir non ce qui m'a fait il m'a boqué un truc allez on recommence ah oui peut-être sélectionne non tiens il ya lui aussi qui est ennuyé alors désactiver ça forcément il ya google analytics sur le site c'est logique relou mais logique non non j'ai pas enlevé ça voilà j'ai tout débloqué mais mes blagues qu'est ce qu'il me dit ouais il a créé tout ça ok c'est cool donc là j'ai une vm qui est créé mais alors comment j'y accède alors là view g cloud commande bon allez je vais la tenter comme ça et je vais le faire directement ici warning enter pass phrase ok donc il m'a il m'a créé il m'a créé une nouvelle clé privé ok et puis là il a collé dans mon point ssh comme ça comme un comme un cochon genre il a même pas demandé la permission et ça y est je suis sur la machine 10 142 02 on va aller regarder ça une clause 10 142 02 ok et si jamais je veux regarder si je fais un coeur là http alors mon cas peut-être par précaution 35 243 196 107 voilà c'est ça nickel nickel et maintenant sud ou ap t update donc ça a l'air effectivement d'être une des liens le tc debian version je suis bien sûr une debian 11.2 voilà il ya quand même quelques mises à jour parce que c'est un carnel c'est le carnel cloud ok cool qu'est-ce qu'on aurait d'installer de sympathique tiens on va faire un petit un petit rappel par rapport à un stream précédent grêpe cloud en juste grêpe init 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 système nananana non il n'y a pas cloud init il n'y a pas cloud init ok bon ce qu'on va peut-être faire ce qu'on fait un sudo ap t installe je sais pas moi nginx voilà je pense qu'il va m'installer nginx derrière fin et qui va surtout me le démarrer et il est démarré donc maintenant je retourne dans mon truc et puis j'essaye d'aller là-dessus non mais pourtant je pensais que ni au firewall je l'avais ouvert bah alors on va aller regarder les roules de firewall alors à ce moment là une grèce http ip range ah ouais normalement il y a le droit allons log log off hit count last hit pourtant il devrait être on est d'accord que je l'avais activé pourtant déjà j'ai l'accès ssh qui est ouvert en une graisse ouais ouais l'autre aussi il est ouvert bah alors ou alors je me suis trompé dans l'ip vous pouvez essayer aussi si vous voulez un de vous connecter là dessus ah oui voilà c'était pas la même ip ah c'est parce que j'ai d'accord c'est parce qu'il vous laisse la mettre en https ok donc voilà alors je vais pas regarder les logs du nginx enfin je vais pas les consulter juste vérifier qu'ils existent effectivement il ya un access log il ya un error log alors la raison pour laquelle je voulais montre pas simplement parce qu'il ya mon ip public à moi c'est tout mais c'est cool voilà on a un serveur web puis on va s'assurer que c'est bien le nôtre donc etc nginx qu'est ce qu'on a dans ce truc là hop normalement il ya un virtuel host par défaut effectivement et il est où le répertoire voir 3w html ok hop et donc si je fais un sudo écho yolo dans je suis pas sûr que ça le fasse ça non il va pouvoir le faire on va l'appeler yolo.html tiens hop je mets yolo donc j'ai un yolo.html 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 yolo c'est la fête ah je suis content et donc voilà et là gratos ben gratos on a hop on va s'installer à stop au passage si je fais un petit df donc on a à peu près tiens un peu de sudo fdisc moins l tiens y'a pas fdisc ok mais en gros si on regarde y'a voilà y'a 10 gigas à peu près de disques et puis et puis si je fais donc un petit htop on a deux vcpu un gig de ram un petit peu moins d'un gig de ram et qu'est ce qu'on a comme cpu pour ce prix là non ça c'est même info cpu info là on est tombé sur un amd epic 7b12 alors ça c'est cool alors nicobert c'est tu as un mois gratuit chaque mois ce qui veut dire que si tu lances qu'une vm ben ta vm elle peut tourner h24 gratuitement si tu mets deux vm ben pourront tourner qu'au maximum la moitié du temps chacune enfin ou alors tu en as tu en as une genre à 0,5 enfin à 25% du mois et l'autre vm elle pourra tourner trois quarts du mois par exemple c'est qu'en fait ils offrent ce qu'ils appellent du temps ils offrent pas ils offrent certaines ressources durant un certain temps je sais que c'est un peu bizarre mais mais le principe c'est c'est de voilà c'est d'offrir du temps principalement et la ressource dans un deuxième dans une deuxième partie pour le coup je ne me suis pas encore inscrit chez azur je ne sais pas ce qu'ils proposent je ne sais pas s'ils ont un free tier mais mais pourquoi pas essayer de regarder ça un peu aussi donc donc voilà c'est cool ça a l'air de fonctionner pas trop mal euh mais si certains étaient là depuis le début j'avais parlé qu'en plus on pouvait avoir du disque en plus donc ce que je vais faire c'est que je vais me déconnecter de ce truc là hop ah il file 150 euros c'est comment dire c'est pas les plus généreux c'est pas les plus généreux parce que google là il file 300 dollars il file 300 dollars et et oracle il file aussi 300 dollars mais bon euh donc ça c'était bon on l'avait vu le firewall on l'avait activé donc maintenant on va les retourner dans nos euh hop ils sont où hop compute voilà c'est microsoft oh bah microsoft ces derniers temps ils sont quand même euh enfin je sais pas moi le windows euh le windows enfin en tout cas le alors après c'était l'upgrade qui est gratuite mais ouais les licences restent quand même payantes euh donc ce que je vais faire ici c'est que bah tout de suite je vais là euh la supprimer alors dilette ah parfait oupla mais non c'est pas ça c'est ah dilette voilà et ça va aussi effacer le bout de disque tant mieux maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans disque là puis on va aller créer un disque your free trial ouais cool alors on va l'appeler tiens stream stream-disque-1 single zone oui us central 1 nope on va en caroline du sud nous on va le mettre dans le D hop blanc disque oui blanc disque c'est très bien balance non on va le mettre en standard et la taille on va mettre seulement 30 gigas on va pas faire de snapshot et le reste on est bien et on crée le truc ce qui est assez marrant c'est que en dessous on voit qu'ils écrivent euh euh ils indiquent eh si vous voulez faire l'équivalent en ligne de commande donc voilà là j'ai mon disque et ensuite je vais retourner au niveau de ma VM et puis on va en créer une nouvelle je vais la rappeler stream-1 non comment ça name already news comment ça name already news mais elle n'existe plus pourtant bon ok on va appeler stream-2 alors google tu m'embêtes ouais non vraiment vraiment pas allez stream-2 ensuite on a dit caroline du sud on va se mettre toujours dans la zone D juste pour le principe on va se remettre en E2 micro c'est plus plein automatique bout de disque changé alors je vais laisser Debian on va reprendre du bullseye on remet bien standard 10 gigas on va laisser ça comme ça ça c'est le bout de disque on sélectionne est ce que je peux lui rajouter tout de suite un euh le Firewall comme d'habitude on peut ajouter un disque additionnel on va attacher un disque existant il est où il est là on va faire save up security management ok là c'est bon il m'a tout mis il m'a rien mis en prix et on peut regarder équivalent de la ligne de commande et en fait depuis l'outil gcloud en ligne de commande on a juste à copier coller ça et on peut lancer la vm tiens je vais le faire hop grosse ligne de malade bim et il dit quoi un valide value bout de disque must be the first disque attache au qui fait un truc qui est pas qui est pas valide on va on va essayer quand même il va il va pas ronchonner c'est ça il ronge il il le fait dans l'interface web et il ronchonne sur la sur la ligne de commande à google tu me plaît pas l'un tu me plaît pas un t'exagères google je suis tiens on a gardé la même ip que tout à l'heure alors du coup du coup je vais passer hop dans un terminal à côté puis gelé qui a gardé mon mon ssh nonost voilà la la sacré google hop alors elle est elle est faite cette vm maintenant ouais elle est faite alors vie où j'ai cloud commande copier comment ça parce que j'ai mis un dollar ok ah punaise il n'a pas copié la copie toutes les boards ok cool maintenant si je fais un sud ou moins déjà je passe route c'est cool lsblk j'ai quelque chose ouais j'ai donc mon sda et j'ai mon sdb a peut-être témoin y update a pt search donc f10 qu'il n'avait pas trouvé elle dit ce qu'elle est ouais j'ai dit ce qu'elle est donc j'ai bien mon dev sda qui fait 10 giga et ensuite j'ai moins sdb qui en fait 30 c'est cool ça donc allons-y on va dev sdb une partition primaire numéro 1 tac tac type linux parfait on écrit ensuite mkfs point de l'exte 4 sdb sdb 1 hop là ok c'est cool et donc ce que j'ai un truc dans slash srv non j'ai rien donc on peut faire un petit moult slash dev sdb 1 sdb 1 dans sa chasse à servir et si je suis un petit df moins h donc j'ai bien mon slash qui fait presque 10g un petit peu moins parce que il ya des trucs du genre ça je boude ça je suis et fille mais on a mon slash srv qui fait 30 giga donc je suis en train de réinstaller encore nginx et puis ensuite nginx site une belle je sais pas moi enfin le gros goret le roux de disque on va dire hop que c'est slash srv hop on va dans slash srv et puis on va faire écho je sais pas moi yolo 30 g dans hop index point html voilà et là si je retourne alors hop si je reprends le volip et je copie colle en http alors là il fait yolo pour html 404 not found c'est cool et donc yolo 30 giga voilà donc là on a deux vcpu 1 gig de ram et 30 giga de disque persistant les 30 giga de disque c'est plutôt cool c'est plutôt cool moi en tout cas je vois quelques joie du potentiel parce que par exemple ce qu'on peut très bien envisager c'est c'est de se monter chez pas moi un petit un petit vpn par exemple je ferai pas je ferai pas un vpn ce soir je rassure mais ou alors on peut imaginer de s'installer par exemple donc du vpn ça je les dis mais on peut aussi se dire tiens je me mettre une petite machine avec un serveur web avec un petit blog dessus donc un petit un petit apache php mysql juste pour un simple blog wordpress en un gig de ram ça devrait suffire s'il n'y a pas beaucoup de trafic ça peut d'ailleurs être une exercice d'optimisation de la plateforme et sinon ce qu'on peut faire aussi c'est se dire ben je peux je peux essayer de de segmenter ça avec des conteneurs par exemple et mettre plusieurs sites chez pas moi statique par exemple ça peut être une idée un ou vraiment d'avoir des voiles une petite web app qu'on décide de développer et on a du coup le la machine la machine qui est accessible comme ça tout le temps quoi exactement comme dit nicobir un petit un petit gta ou docker tout à fait après faut pas oublier que ben ça reste avec zéro s la avec aucune garantie de la part de google que ils vont pas à un moment dire bah écoute il y en a marre tu prends trop de ressources tu payes pas ciao ils sont tout à fait tout à fait en droit du jour au lendemain de dire on arrête l'offre gratuite donc donc après si vous mettez un truc un peu un peu un peu comment dire un peu costaud en place attention à sauvegarder vos données parce que ben là j'ai envie de dire on a la preuve devant nous que ce qu'on appelle le cloud c'est avant tout l'ordinateur d'un autre parce que pour le coup là je squatte un bout d'ordinateur de chez google littéralement je squatte un jeu je paye zéro donc au bout d'un moment j'ai envie de dire c'est comme si c'est comme si j'allais me je sais pas moi c'est comme si j'allais dans un grand c'est comme si j'allais dans un dans un grand hôtel new-yorkais que je me prenais une jolie suite et puis que j'y passais une semaine en oubliant de leur fil et mon numéro de carte bleue par exemple puisque le jour où il commence à me réclamer mon numéro de carte bleue bas je file vite fait toute ressemblance avec des histoires réelles serait bien entendu totalement absolument totalement fortuit et kazeneiba qui nous dit que c'est pas comme s'ils l'avaient déjà fait google apps for work il y avait une version gratuite et ils l'ont arrêté c'est ça que tu es en train de me dire kazene donc donc bon effectivement bah autant en profiter tant que ça dure et ne pas se mettre des trucs trop trop critique dessus quoi donc bon alors ce qui est ce qui peut être amusant aussi alors du coup moi je vais aller détruire tous mes trucs là non je t'abord détruire l'instance c'est pour ça que tu dois changer de provider mail à hop on va attendre qu'il est fini de supprimer l'instance et après on supprimera le disque donc le disque de données sur lequel du coup il ya un joli index.html avec écrit yolo 30g 1 donc ça va en termes de données chez google pour le moment je n'aurai pas de données énormément de choses je n'aurai même pas de donner une clé ssh à moi parce que c'est même eux qui me l'ont fait faire donc c'est pour dire hop instances effacées cool à l'est disque maintien il avait gardé le le disque persistant ok bon allez dégage moi tout je peux pas les effacer à la fois peut-être d'abord que je les détache des instances c'est pas c'est pas très malin ça google leur truc il a un peu moisi leur interface en déjà je la trouve un peu lente ça y est voilà c'était le temps que ça ça dégage allez maintenant est que je peux effacer celui là hop alors ouais bah du coup y'a plus rien ok cool cool maintenant que ça c'est vu maintenant que ça c'est vu tiens d'ailleurs je me rends compte que j'aurais pu descendre un petit peu plus là hop voilà maintenant que ça c'est vu et qu'on a fait le ménage il ya un truc que je voudrais vérifier c'est pas en compute engine c'est voilà vpc network ce qu'en gros j'ai juste lancé direct une vm sauf qu'en fait voilà ils m'ont créé un truc ce qu'on appelle un vpc ça veut dire un virtual private cloud c'est qu'en gros ils mettent en mettre en place par défaut voilà des sous réseau et donc là on était en us us east 1 et on était en 10.142 voilà et donc le principe c'est que ben quand on spécifie rien ils mettent ça par défaut donc attention si jamais chez vous vous avez un plan d'adressage qui est qui pourrait partir sur l'un de ces trucs là bas surtout qu'en plus ils assignent un slash 20 à chaque fois quoi où heureusement on a fait le ménage il est possible alors il est possible de le supprimer voilà ici donc en fait le ça c'est l'une des bases qu'on a dans chaque j'ai envie à chaque provider de cloud public il ya ce qu'on appelle voilà une sorte de système de sous réseau privé de façon à pouvoir mettre son propre adressage dedans le principe d'en avoir un comme ça qui est qui est fait qui est fait comme ça par défaut moi j'aime bien quand même parce que quand tout ce qui nous intéresse c'est juste de pop et sa vm comme je viens de le faire et de faire des tests comme ça j'ai envie de dire l'adressage vraiment de la vm on s'en tape on s'en tape tant que le truc il ya nous nous prendre une ip public et derrière on peut y accéder j'ai envie de dire peu importe mais on va vouloir aller un petit peu plus loin ce soir et on va commencer à causer un peu d'un truc qui s'appelle terraforme j'espère qu'on aura le temps un peu ça fait déjà une heure que je stream hop là alors terraforme qu'est ce que c'est alors j'imagine que le que le le terme n'est pas comment dire il n'est pas étranger à à des gens qui sont habitués de la science fiction puisque c'est un mot qui vient à l'origine de la science fiction et le ce qu'on appelait le terraforming c'était en fait d'aller adapter une autre planète pour qu'elle soit habitable comme la terre alors ça me ça me rappelle un manga qui s'appelle gun dans lequel a priori dans un passé un peu lointain avant le début de l'histoire il y a eu enfin comment dire il y a eu une des avancées scientifiques sur terre qui ont fait que la conquête spatiale s'est entamée et l'humanité est allée coloniser mars et a fini par terraformer mars et donc à la rendre vivable presque comme la terre donc c'est ça faire faire du terraforming alors de manière plus récente il y a il ya entre guillemets un abus de langage qui a été fait dans le jeu animal crossing new horizons sur sur console switch où il y a un mode qui s'appelle remodile donc en gros dans le principe du jeu c'est on débarque sur une île je vais pas dire déserte mais presque et on finit à un moment par être en capacité de et bien de de pouvoir par exemple si jamais il ya une colline à un endroit bas de dire à la colline je l'enlève ou alors je la rétrécis ou alors je la grandis vraiment de pouvoir modeler le la géographie comme on le souhaite et et je sais que j'étais pas le dernier à dire ouais bah c'est le terraforming quoi voilà mais en informatique qu'est ce que c'est terraform c'est un produit c'est un produit c'est un logiciel qui a été créé par la société achicorp alors qui possède d'autres d'autres logiciels principalement open source et un terraform permet de faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code de lia c et le principe c'est de dire qu'on va avoir un code une définition dans des fichiers qui vont dire eh ben pop moi une vm avec telle capacité dans tel réseau et qui aura tel système d'exploitation qui utilisera telle image et puis on pourra lui dire eh ben elle doit elle doit avoir tant de disques elle doit avoir voilà on peut on peut rajouter d'autres d'autres informations on peut même lui dire et au fait tiens voilà une clé ssh une clé publique ssh pour pouvoir se connecter à la vm j'ai dit la vm mais dans l'absolu avec terraform on peut gérer plein de plein de sous réseaux on pourrait on peut gérer plein de vm on peut gérer du stockage que ce soit du stockage objet du stockage bloc donc des disques virtuels ce genre de choses là terraform a vraiment pris son envol parce qu'il est entre guillemets cloud agnostique c'est à dire que vous pouvez utiliser terraform chez google puisque là je vais essayer chez google chez aws chez azur chez oracle peut-être même chez d'autres providers mais mais je ne les connais pas ou ou sur d'autres systèmes toujours est il que leur but c'est de dans une certaine mesure c'est pas complètement ça c'est de pouvoir faire en sorte que le langage de description de l'infrastructure qu'on veut créer soit à peu près le même quel que soit le le type de cloud alors je crois que c'est aws qui a son propre concurrent fatalement ils le mettent en avant j'ai oublié si c'est cloud formation si je me rappelle bien et mais le fait est qu'aujourd'hui terraform est utilisable sur plusieurs clouds donc fatalement c'est un peu lui le leader du marché voilà voilà ce qui est intéressant ce que j'aime beaucoup aussi chez chez terraform c'est que les gens de chez achicorp ont vraiment créé de la doc qui est plutôt pas mal comme par exemple ben celle ci hop je vous mets un peu voilà et là on a on a des tutoriels pour google cloud mais hop on peut très bien à zut il a chaud sidebar voilà et on peut on peut vouloir utiliser le tutoriel pour aws azur et ainsi de suite ils ont lancé un truc s'appelle terraform cloud je suppose que c'est pour pouvoir stocker chez eux en fait les fichiers terraform je suppose je 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 j'apprends l'existence du produit pour être honnête donc voilà on va essayer ça on va s'amuser tranquillement et or bon qu'est ce que c'est l'infrastructure à scott ça je viens de vous expliquer installer terraform alors moi je l'ai déjà installé j'ai déjà installé donc je vais juste parcourir vite fait le truc moi je les fais alors j'ai fait sous linux en mode fedora mais vous pouvez voir il ya les menus pour pour ça ce que je vais peut-être faire d'ailleurs c'est que je vais vous filer tout de suite le lien voilà et que je vais le mettre aussi dans le discorde alors que je vous soit très clair je suis un noob complet en terraform donc je j'ai déjà joué le tutoriel mais je suis un double complet donc là moi si je fais un petit terraform version ça passe comme ça voilà ah tiens je suis au top date j'ai tout d'autres ok ouais bon c'est pas gênant je toute façon je lancerai un dnf update plus tard donc voilà on peut faire un petit terraform moins est effectivement et voilà et donc il ya plein de commandes alors ce que j'aime bien c'est que maintenant ils ont même fait un truc pour reformater ce qu'on écrit dans le dans le style standard qu'il qui essaie de promouvoir il ya même un truc de validation on peut vérifier que la configuration est valide avant de lancer les trucs c'est cool donc voilà on trouve le shoot alors le type completion ça normalement je les fais c'est pratique ça vaut le fait et donc ensuite ah oui quick start avec docker mais bon ça on va le passer on va le passer on va continuer avec gcp donc maintenant on va créer de l'infrastructure donc ce que j'ai fait là tout à l'heure pendant une heure sur google cloud en en clic clic on va peut-être essayer de le faire nous mêmes en 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 écrivant des fichiers terraform alors on peut aussi effectivement le faire dans google cloud shell directement mais moi je veux le faire en local donc ils disent qu'après avoir créé notre compte gcp il faut créer alors il faut alors donc ça on a créé le projet je l'ai fait tout à l'heure j'ai activé compute engine ok et il faut maintenant créer un service 40 qui alors juste copier le lien et hop hop donc non alors vous devriez voir voilà on va le faire dans stream project et a priori il y aurait déjà une ah oui d'accord il y a déjà un service au cas c'est tout par défaut mais on va en créer un nouveau en fait donc créer service account on va l'appeler pouf 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 d'une ame you like pas un terraform non stream gcp tiens voilà créer et continuer alors qu'est ce qu'ils disent que dans le rôle il faut mettre un project editor hop là rôle alors est ce que je peux chercher project là dedans je sais que j'avais perdu pas mal de temps quand je l'avais fait là dessus j'ai trouvé j'ai trouvé que le truc n'était pas très clair en fait non manager rôle c'est pas ça à créer alors c'est ce qu'ils aiment dire et j'en ai déjà créé un secteur alors byproduct alors project là et éditor voilà c'est un peu relou 1 et on continue voilà grand user access to the service account oui bah ça a priori non puisque c'est moi hop ah oui donc j'en avais fait un monsieur là je le supprimer du coup voilà dilette histoire d'éviter d'avoir des trucs qui traînent et maintenant qu'est ce qu'ils disent donc je vois j'ai skipper ça et une fois que c'est fait donc on sélectionne le truc on met les keys alors ici crête nookie hop manage qui dise crête nookie donc on la met en json ok et je la crée hop et je vais aller là alors il me l'a mis dans mes dans mes téléchargements alors attention attention quand vous faites ça et moi d'ailleurs je vais faire attention il ne faut surtout pas que je vous montre le contenu de ce fichier parce qu'en gros dans six chaînes il ya une clé privée donc je vais aller mettre ce fichier de clé privée je vais le mettre dans mon répertoire celui que vous voyez là ici pour l'instant est vide et maintenant voilà et sur le principe mal bon je suis sur l'utilisateur de la machine mais pour le principe donc ça c'est fait et maintenant bon bah alors ça on va dire que je suis déjà là et on va pouvoir créer ce qui est ce qui est assez chouette avec ce tutoriel c'est que c'est limite copier coller quoi voilà mais non je voulais pas le faire ça je vais faire ça un touch main point tf et dedans copier hop et si jamais vous êtes dans vime comme moi pensez à faire un 2.7 paste up et là c'est assez cool c'est assez cool alors ce que je vais faire tout de suite je pense c'est que je vais faire ça comme ça voilà alors du coup on est à peu près moitié moitié à cet endroit là donc c'est bon juste pas que je pense à ça donc là normalement j'ai mon j'ai mon fichier qui est écrit et on peut voir qu'il ya les trucs en mode project id et trucs comme ça donc il va falloir qu'on les récupère et ils disent bien que il faut qu'il faut remplacer voilà donc hop donc le fichier là puisqu'à priori c'est celui ci qu'on va utiliser voilà ensuite project id alors pour trouver notre id de projet on a plusieurs possibilités on peut le faire via directement le on peut le faire via la commande gcloud mais je crois qu'il n'indique pas dans le tutoriel mais ce qu'on peut faire c'est aller ici non c'est où passer là voilà ça c'est l'idée du du projet hop copier et on va retourner dans un ici alors le tutoriel de terraform dit us central 1 moi je vais aller sur us list 1 et ce sera tiré des quoi que non faut pas que je m'attire et des ici voilà ce sera ici tiré des et vous voyez que là pour le moment une truc qui est en mode vas-y fais moi fais moi fais moi un truc comme ça par défaut donc là à partir de là on est en train de se dire mais qu'est ce que c'est que tout ce bazar en fait de ce que j'en comprends on a d'abord un premier bloc terraform qui nous indique qu'il nous faut un provider en l'occurrence ici le provider ça va être google et dans le provider google on va utiliser comme authentification notre fichier le fichier json le fichier de clé que je que j'ai générée tout à l'heure il nous faut bien entendu un projet il nous faut une région pour ce projet et une zone et ensuite on crée une ressource et cette ressource c'est un réseau vpc dans google compute network enfin le nom de cette ressource en fait le type de la ressource et google compute network et le nom de la ressource et vpc à nos score network donc ici pour le moment je vais laisser que ça comme ça et et en plus le tutoriel des détails de ce genre de choses après maintenant que ça c'est fait je vais laisser ça comme ça et ici ce qu'on peut commencer par faire c'est faire un terraform et là en gros il initialise tous les trucs et il me dit tout va bien un truc qui est intéressant c'est que on peut faire alors je vais le faire en ayant en ayant en ayant quand même le fichier ouvert je peux faire un terraform fmt et la priori ah si voilà vous voyez là il ya vieille cachouiner en disant est au fait le fichier a changé donc on va charger le fichier et on va en enregistrer je vois pas trop la différence mais c'est pas grave et on peut même lancer un un terraform alors je pense que là vous le voyez pas si je regarde mon retour vidéo où là vous le voyez pas faut que je voilà comme ça je peux faire un terraform validate et là il me dit c'est cool la conf est valide donc leur tutoriel mais une configuration valide ensuite qu'est ce qui nous dit on va créer de l'infrastructure alors ce qui est intéressant avec ce ce truc là mais j'aurais aimé qu'il rajoute un truc avant de faire un terraform apply c'est que en fait il est possible de faire une commande plane avec terraform de dire ne fais pas encore d'action mais dis moi ce que tu vas faire je vais jouer un petit peu là comme ça voilà je pense ce sera mieux à voir mal à et donc là il dit est au fait voilà ce que je vais faire si jamais on applique et ce qui est assez sympa c'est que une petite note en dessous qui dit attention tu as pas utilisé l'option moins out pour sauver ce plan ce plan d'action quelque part donc terraform ne peut pas garantir que ça va exactement prendre ses actions là quand on fait un terraform apply qui te dit voilà enfin il nous dit voilà voilà ce que je pense que je vais faire mais j'ai aucune garantie que si je lance un apply c'est exactement ce qu'il va faire parce que peut-être que la situation aura changé chez dans notre infra google après donc il est possible de faire un truc c'est de dire moins out et puis on va l'appeler plan point out par exemple et ensuite il dit pour faire pour effectuer exactement ses actions il faut faire un terraform apply plan point out ce qui m'amène à parler d'un truc c'est que en fait terraform c'est un outil qui qui a pour but en fait d'appliquer un état il est pas juste là pour effectuer des actions il est là pour appliquer un état c'est à dire que si l'état il dit j'ai trois vm si au moment de au moment l'application il y avait déjà deux vm de fait lui il va en faire qu'une entendu que les deux vm existantes ont les propriétés que terraform qu'on a demandé via terraform donc on va on va faire le à play maintenant hop alors là vous le voyez pas mais hop à play et j'ai mis plan point out là il est en train de créer le bignou ça prend un peu de temps il faut pas se mentir c'est pas instantané faut pas exagérer globalement j'ai l'impression quand même que alors je sais pas si c'est une limitation aussi parce qu'on est en offre gratuite mais je trouve que là que le comment dire que gcp est pas ultra ultra rapide donc a priori on a appliqué le truc et si jamais je refais un apply enfin si je remets je refais un plan là vous allez voir il me dit no changes donc c'est plutôt cool alors d'après le tutoriel on a aussi qu'on peut faire on peut aller jeter un oeil un fichier qui s'appelle t1 tf state et on peut même utiliser terraform show pour montrer ce qui a été fait hop effectivement donc il a créé des trucs on peut même aller regarder tout de suite dans le pour l'instant tout ce qu'il a créé en fait c'est un vpc 1 pour le moment donc on peut aller ici et puis on peut voir que normalement il ya un truc s'appelle vpc network si je me rappelle bien terraform network autant pour moi et en fait voilà c'est un peu la même chose que ce qui avait été fait dans parle dans le truc par défaut mais voilà ça existe donc c'est cool donc ça c'était le premier tuto le deuxième tuto donc je fais je fais la suite un grosso modo là on était sur quoi on était sur le build voilà up et puis ensuite on a les changements donc là qu'est ce qu'il propose il va nous proposer de rajouter de rajouter une vm en fait alors on va aller là on descend on reste dans le même fichier en fait alors moi je vais lui rappeler que c'est pas une f un micro mais une e2 micro et on va vouloir une debian 11 voilà et en gros à quoi ça sert tout ça ben là en gros on crée une ressource qui est une instance de vm qui aura pour nom terraform tiré instance on lui précise le type de machine on lui précise le bout de disque et on lui précise aussi une interface réseau et alors ce qui a été intéressant c'est que l'interface réseau donc elle est dans google compute network qui est donc ici point vpc underscore network et donc elle aura comme nombre à ça en fait pour un aim et l'access config a priori c'est pour qu'elle puisse accéder à tout ça ça permet qu'elle soit accessible depuis internet d'après le truc à noter aussi que par contre ce qu'on ne rajoute pas là dans l'immédiat c'est une ressource de type firewall donc là pour le moment à part à part les valeurs par défaut dans le dans le vpc alors je ne sais pas si on peut aller regarder firewall rules n'y en a pas up subnet firewall polices il n'y en a aucune firewall rules il n'y en a aucune aussi donc ça risque d'être un petit peu ennuyeux ça risque d'être un petit peu ennuyeux la question que je me pose c'est est ce que bon pour le moment on va continuer de dérouler le truc et puis on verra après si un moment on peut accéder à l'a vm je veux pas aller plus vite que la musique donc hop là je reviens ici hop et donc terraform plan moins out plan point out hop et donc là on peut voir qu'il va me dire bah en fait je vais pas recréer par exemple certains trucs mais je vais créer la vm je vais juste créer la vm avec les trucs qu'on lui a demandé et en plus il dit qu'est ce qu'il ajoute qu'est ce qu'il modifie qu'est ce qu'il détruit hop et j'applique ça va pour le moment je fais pas des trucs de fous furieux là on va on va aller voir pendant ce temps là côté côté compute engine pas bavard aujourd'hui et voilà j'ai une terraform instance et revan qui me répond non j'arrive à suivre ouf en même temps voilà c'est le tutoriel de base j'avais envie de le montrer en en vidéo donc là c'est cool on a battu en ailleurs même la même ip que tu as que avant la même ip d'ailleurs interne aussi donc voilà donc on a créé une on a créé une vm pour aller regarder son nom peut aller regarder ses par a ses paramètres hop alors donc elle est bien dans us ist 1d comme on avait demandé c'est bien une e2 micro bon c'est là c'est de la md ok a priori voilà on a zéro zéro règles de firewall et donc on a bien une un bout de disque en debian debian 11 persistants standard voilà truc de base quoi tout va bien et maintenant on va modifier un peu la conf on va rajouter des tags de ce que nous dit le tuto à plat alors ce que nous dit le tuto c'est de rajouter dans notre vm instance donc dans notre notre bloc de ressources à celui là c'est de rajouter un truc c'est des tags donc on va ici tags on va être sympa on va inventer comme ils font voilà et les tags alors ça se fait comme ça et si on en met deux et donc moi ce que je vais faire c'est que je mette stream comme tag or il met web et dev mais moi je m'appelle test aller et là qu'est ce qui se passe bah si je refais un un plan il me dit et au fait j'ajoute rien il ya déjà la vm je détruis rien mais par contre je change je change un truc je change un truc elle on applique alors qu'aise et qui nous dit même quand tu fais de l'héberger genre sur du open stack en local terraformes mais des plombes aussi mais ça marche parfaitement et donc il nous dit bien qu'il a réussi son apply ok ça c'est cool donc ensuite et ben donc on a apply c'est cool et maintenant on va faire des changements destructifs on va faire des changements destructifs genre ici là je vais commenter ça on va changer le type d'image on va passer je peux même effacer ça hop et là ce qu'ils indiquent dans le tutoriel c'est d'utiliser un truc qui s'appelle cos cloud qui s'appelle container optimale hit optimale est d'oes un truc fait par google visiblement et donc avant on va les regarder là je suis dans toujours dans mon truc qui s'appelait bien des bien de bullseye et j'ai bien appliqué ok et donc là si je refais un plan moins out et là il me dit au fait je vais ajouter un truc et je vais en détruire un autre et on peut voir que ben voilà il fait vraiment voilà l'instance là elle doit être remplacé et il nous dit tout ce qu'il va remplacer et on applique et là on va voir il va tout nous détruire enfin il va nous détruire la vm et il va nous en repopper une autre à la place qui s'appellera pareil qui fera qui fera entre guillemets qu'aura les mêmes les mêmes propriétés sauf une c'est que ce sera un cos et pas un déliane déjà il nous dit qu'il a il a mis 26 secondes à détruire l'instance oui il détruit d'abord et après il va créer et donc on peut faire un petit terrain à forme chaud et là on a bien on a bien on est toujours sur la même zone on a toujours le même disque persistant le seul truc que je voudrais voir c'est qu'il nous dit que c'est effectivement un container orienté de container optimise dans le même Où est ce qu'il est le bini ou Tiens c'est la cost cloud global image cost machin et si jamais je vais dans ici et que je rafraîchis donc on a toujours notre terraform instance mais cette fois ci si je descends et que je vais regarder l'os qu'il a démarré il a bien démarré cost table et puis et puis des liens le tuto suivant c'est la destruction puisque c'est bien gentil de pouvoir de pouvoir créer on va détruire aussi et donc en gros on va utiliser la commande terraform destroy et le truc devrait nous dire et au fait on peut tu vas tout détruire qu'est ce que tu veux voilà et là il nous dit effectivement tu casses tout là tu casses tout donc ça peut être sympa par exemple si jamais vous voulez juste faire des tests et ben vous pouvez vous pouvez genre avoir un vous pouvez lancer lancer une une vm en particulier avec un système d'exploitation de données sur lequel vous pourrez ensuite faire faire vos essais envoyer votre code vérifier si ça fonctionne et une fois que vous avez fini et ben vous lancer un petit terraform destroy et et le nettoyage est fait c'est plutôt cool non alors ce que j'aimerais bien faire je dis ce que j'aimerais bien faire je vous promets pas que je vais le faire mais moi ce qui m'intéresse là avec avec cet apprentissage de terraform c'est que vous savez que j'ai une machine que j'appelle mon home lab sous mon bureau et que et que je fais des essais avec que j'ai mis plein de trucs plein de réseaux du routage dynamique et un jour moi ce que j'aimerais c'est réussir à créer mes machines virtuelles de façon de façon plus ou moins automatisée via terraform donc tout en gardant mon mon kvm leadvirt mais de pouvoir dire depuis mon ordinateur là de pouvoir faire un terraform terraform apply et le truc me me crée une une infrastructure sur sur mon serveur et je pourrais lui dire tiens crée moi xvm de type vios xvm de type fedora et tu me les mets dans tel tel sous réseau voire même tu me crée les réseaux les réseaux virtuels j'aimerais bien alors je sais pas à quel point terraform est capable de d'interagir avec kvm leadvirt je crois que c'est le cas mais je trouverais ça assez chouette de pouvoir de pouvoir le faire et c'est un peu dans cet esprit là que je que je commence à apprendre terraform devant vous ce soir aujourd'hui selon le moment où vous verrez la vidéo c'est c'est justement de commencer avec les trucs pour lesquels il ya de la documentation c'est à dire aujourd'hui les clouds publics d'en profiter pour me mettre des petits trucs pour pour pas cher pour même on va dire gratuit ça peut ça peut me profiter et puis et puis pourquoi pas pourquoi pas ensuite essayer de voilà d'avoir une infrastructure à ce code en interne en local donc voilà la destruction c'était vu un truc qui est marrant c'est que maintenant il se il nous propose de définir des variables donc il nous propose de créer un nouveau fichier qu'on va appeler variable points tf alors du coup de moi ça m'a permis de pratiquer un truc en créant ce fichier c'est qu'en fait là donc vous savez que mon éditeur de texte adoré c'est vim et il est possible d'avoir plusieurs fichiers ouverts en parallèle dans une même instance de vim je peux faire un deux points new tab non deux points new tab non c'est pas ça notre editor comment c'est tab new c'est tab new voilà et voyez là en haut à gauche il ya il ya le main point tf qui est toujours ouvert et là il ya un de name et là je peux faire en toujours en mode de de commande je peux faire gt up ça revient dans l'autre gt gt c'est assez chouette donc assez c'est cool il m'a gardé le mode paste on pouvoir copier coller comme un comme un bien heureux voilà et là ensuite je veux faire un de points savent et on va l'appeler variables point tf voilà et maintenant il s'appelle variables point tf et en plus il m'a activé du coup là alors pour ce qui est de la coloration syntaxique pour ce qui est la coloration syntaxique voilà hop donc il existe un plugin pour vim 8 qui permet d'obtenir une la coloration syntaxique c'est quand même vachement pratique revenons à nos variables donc qui nous dit qu'on fait des variables ok alors je vais à nouveau les remodifier un je remettre us-east-1 et us-east-1d hop je je regrette que qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de version gratuite en europe pas pas tant pour des questions de régulation rgpd tout ça tout ça mais plus pour des questions de de comment dire de latence j'ai pas particulièrement fait des tests ça va être relativement fluide mais on sait jamais donc on a quatre variables une variable project une variable credentials file et deux variables une région et une zone et en gros l'idée ça va être d'appliquer en fait ces variables et leurs valeurs dans notre fichier main point f donc on va pouvoir séparer le code pur entre guillemets des variables donc par exemple donc par exemple ici si je reviens à mon main point tf ici on a un créé d'une chose qui est un file et donc on peut lui dire que ce sera un file de pas de ce fichier là hop de var point créé d'une chose underscore file up et donc par contre il faut aller ici il faut aller lui dire et au fait il faut qu'on applique une valeur et donc alors comment ça se passe alors je crois que le le truc ne le précise pas mais je crois qu'en fait c'est parce qu'on lui donne on lui donne derrière par contre ici on peut avoir un project bah var point project et ici on peut faire var point région on remarquera que là par exemple il ya plus les je mets plus les côtes var point zone et pour assigner des valeurs ce que nous propose la documentation le tutoriel hichicorp il nous dit qu'on peut créer un terraform point tf var on peut copier et coller des valeurs dedans bon bah on va pas se gêner hein on va faire pareil deux points tf var on va l'appeler donc terraform point tf var voilà et donc le créant chose faille là c'est lui que je ne vous montre toujours pas voilà et alors le project a dit je vais reprendre hop oui en fait il est dans le nom du fichier voilà et on sauvegarde ce fichier et en fait si je piche bien en gros là on n'a rien là on a déjà des choses avec un default et quand il n'y a rien et qu'il n'y a pas de default c'est le terraform point tf var ce qui va être pris en compte et on peut appliquer ok alors je vais faire un appli direct plutôt que de faire un plan et un var point créé d'une chose point il en veut pas il veut pas prendre le hmm hmm Ah non, il va manger le bignou. Alors. VAR.project, bah, pourtant, ah d'accord, l'ETF VAR, il ne le prend pas. C'est dommage. Bon, voilà, et il bosse, il nous dit, eh au fait, je vais créer tout ça. Et enter value, yes. Alors, ça m'embête un peu parce que leur truc, il le prend, il le prend direct dans leur tuto. Donc, ce que je pense que c'est derrière, je vais refaire un terraform. Ah, c'est parce que je l'ai appelé terraform. C'est parce que je l'ai appelé terraform. Voilà. Donc là, il l'a appliqué. Donc, je vais faire tout de suite un destroy. Donc, pareil, il va me demander est-ce qu'on veut, oui. Hop, mais pendant ce temps, je nettoyais discrètement mon erreur. Et Kasey qui nous signale qu'on doit pouvoir ajouter un dollar project quelque part. Probable. Mais dans l'immédiat, je me cantonne. Je me cantonne au tuto. Ce sera juste le tuto ce soir. Et ensuite, la prochaine, je pense que la prochaine session. je sortirai un petit peu plus des sentiers battus. Et je me dis même que peut-être que je mettrai ça dans un guide public. Voilà, il l'a fait. Et si jamais je refais un... Si je refais un apply. Donc, il... Hop. Là, cette fois-ci, il ne me demande rien du tout. Parce qu'il a bien compris que le terraform.tf vars est correctement... Est correctement mis en place. Pendant qu'il pop le truc, parce qu'on a vu que là, il n'y avait pas de... Pas de... Il ne me demandait rien. On va aller faire le dernier petit tuto de la soirée. Qui, lui, consiste en l'affichage en sortie. Parce qu'on peut rajouter des trucs en affichage. Hop. Donc, je vais copier ça. Et... On va se créer un nouveau fichier. Hop là. Et ce nouveau fichier, on va l'appeler... Output. Je vais le faire sans faute de frappe cette fois-ci. Et donc, il nous propose d'ajouter un truc qui est le output.ip. Avec une jolie ligne comme ça, là. Et en gros, si on regarde un peu le texte qui est indiqué, on l'a vu, ça a google.compute.instance.vm.instance.network.interface.0.network.ip. Si jamais je reviens ici... Donc, le google.compute.instance, il est là. C'est le type de la ressource. Point.vm.instance, qui est donc le nom de notre... Enfin, le type de... Voilà. Deuxième truc de la ressource. Ensuite, on nous dit network.interface. Alors, ça, c'est ici. Et puis, c'est l'interface numéro 0. Tout le temps, il n'y en a qu'une, là. Et point.network.inderscore.ip, qui doit être l'adresse IP de la VM. Donc, si je reviens ici, que je m'assure que ça, c'est... Voilà. Donc là, le apply, il est complète. C'est cool. On va refaire un terraform apply. Et là, il nous dit, au fait, voilà un changement dans l'output. Il nous dit juste... Alors, en fait, si j'avais détruit, que j'avais recréé, il m'aurait dit, au fait, ça, on le verra après. Mais là, il me donne carrément l'IP interne. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir détruire tout ça. Bien, bien, bien. Voilà qui va conclure la vidéo de ce soir. Enfin, je dis de ce soir, mais tout dépend de l'heure à laquelle vous la regardez, en différé, si c'est le cas. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je suis assez content de découvrir ça. Je pense que la prochaine fois, je vais donc sortir un peu des tutoriaux. Je vais un peu aller à la pêche ou aux informations, ou en tout cas aux manières de travailler avec Terraform. Ou aux différentes choses qu'il est possible de faire. Parce que, pour le moment, on n'a pas forcément été très loin dans la customisation. Je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'aimerais qu'on customise. Et pour cela, je vais me remettre en mode comme ça. Ça ne sert à rien de regarder la destruction de l'infra. Parmi les trucs que j'aimerais bien pouvoir personnaliser, j'aimerais bien pouvoir personnaliser les réseaux. Parce que là, en gros, on a créé ce qu'on appelle un VPC. Et le truc a fait ses créations en mode automatique. Et moi, j'aimerais bien pouvoir lui assigner un sous-réseau que je décide pour une raison très simple. Un truc que j'aimerais faire, par exemple, c'est pouvoir relier mon homelab via un VPN vers cette machine-là. Et pourquoi pas faire sortir tout le trafic de mon homelab par cette machine chez Google. Ce qui me permettrait, par exemple, de pouvoir ensuite exposer une partie de mon homelab sur Internet pendant les vidéos. Et que celles et ceux qui verraient les vidéos en direct puissent, par exemple, se rendre directement sur une application web que j'aurais mis dans mon homelab durant le stream. Ça pourrait être assez sympa. Mais pour cela, j'aimerais bien pouvoir avoir la possibilité d'accéder au réseau, enfin, de pouvoir paramétrer le réseau. Autre truc qu'on a vu dans l'offre gratuite Google, on a un disque qu'on peut rajouter avec 30Go en permanent, avec des snapshots, des instantanés. Donc j'aimerais bien pouvoir les ajouter. Un autre truc qu'on pourrait faire aussi, c'est regarder ce qu'il y a d'autres comme système d'exploitation. Spoiler alert, moi, j'aime bien Fedora, j'aime bien aussi certains BSD. Je me demande, alors Fedora, oui, je l'ai vu, c'est possible, mais je me demande s'il est possible de mettre certains BSD. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça marche moins bien ? Ça pourrait être une autre option. Ou pourquoi pas aussi mettre un système d'exploitation avec des conteneurs. Donc voilà un peu les idées que j'ai pour avancer un petit peu sur cet apprentissage de Terraform. J'espère que vous m'accompagnerez. Moi, en tout cas, j'ai été très content de vous voir ce soir. Vous étiez plus nombreux que dans mes espérances, malgré un stream un peu annoncé à la dernière minute. Mais ça me fait toujours plaisir de vous avoir, quel que soit votre nombre. Avant de se quitter, pour les nouveaux et les nouvelles, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h environ. Aujourd'hui, elle a été exceptionnelle puisque cette vidéo est enregistrée un mardi soir. J'ai décalé mon stream du jeudi pour des raisons d'organisation personnelle. En ce moment, je suis un peu à la bourre sur les ajouts de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je fais en sorte de mettre un maximum possible de mes enregistrements de stream sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas le temps de regarder sur Twitch les replays, vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage, bien entendu, à vous y abonner, à activer la cloche. Le classique, quoi. Voili, voilou. C'est terminé pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée pour celles et ceux qui regardent en direct. Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard... On ne terminerait pas avec, je ne sais pas moi, un petit raid. Ouais, non. Oh si, tiens, allez, on va aller voir Axel Link. On va aller voir Axel Link. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il streamait ce soir. Voilà, allez. Je vais vous laisser en compagnie d'Axel. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501